La Constitution confère à chaque citoyen burkinabé le droit à l'éducation. Ces dernières années, et dans l'optique de l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement, le gouvernement du Burkina Faso a décrété la gratuité de l'école. Mais sur le terrain, la réalité est souvent effarante. Musique Soyez les bienvenus à l'école de Thibault. Ici, c'est la classe 6ème 1. Là, c'est la classe de CP2. Cours préparatoire 2ème année. Je vous présente enfin notre 3ème classe qui est en voie de construction. La classe de CP1, cours préparatoire 1ère année. Décidés à ce que leurs enfants soient instruits, les habitants de Thibault ont construit cette école de fortune. S'il est vrai qu'ils tiennent à l'instruction de leurs enfants, c'est avec juste raison que les parents d'élèves éprouvent parfois de la honte quant à l'état atypique de leur école. Les parents ne sont pas en train de se faire. S'il n'y a pas d'argent pour les démarches. Les parents ne se sont pas forcément en train d'entrer dans ce cadre. S'il n'y a pas d'inspiration de leurs familles, mais ils ne se sont pas déjà morts. Ils ne se sont pas très nombreux, ils ne se sont pas cachés. Ils ne se sont pas cachés. Ils ne se sont pas cachés. Sous-titrage Société Radio-Canada D'où il y a le gouvernement? La dotation de l'Etat, quand ça vient au niveau de la circonscription d'éducation de base, on a toujours des problèmes. Nous, on ne gagne pas de table bas. Jusqu'à présent, mes élèves ne connaissent pas ce que c'est de table bas, ne connaissent pas ce que c'est d'une armoire. Les séances qui durent plus d'une heure, de trente minutes, deux fois, les élèves sont obligés de s'asseoir à terre, parce que leurs fesses, ça fait tellement mal. Ils me disent deux fois que le maître, ça fait mal aux fesses. Deux fois, je peux être en train de donner un cours comme ça, et je peux entendre des cris derrière deux fois qu'il y a un serpent qui est tombé. Donc, nous sommes obligés de suspendre les cours, tuer ces derniers avant de poursuivre. En général, quand j'enseigne, les mille difficultés que je rencontre généralement, c'est que les élèves ne font qu'ils tombent. Vous voyez, là où ils s'asseillent généralement, c'est un bois. Si je commence 20 minutes, tout au plus, les enfants tombent. 20 minutes, tout au plus, ils tombent. Donc, c'est du bois qui n'est pas fixe. Donc, quand ils tombent, chaque fois qu'ils interrompent l'épaule, tu es obligé de t'arrêter, ils vont arranger encore s'asseoir. Donc, à tout moment, j'ai eu ces problèmes-là, ça me fait tomber. Et en ce moment-là, le bruit-là, tu ne peux pas finir ça. Tu ne peux pas faire de sorte que ce bruit-là, ça finisse dans la classe. À chaque fois, quand ça tombe, d'autres sont obligés de rire. Des conditions de travail et d'études indescriptibles, mais loin de décourager le corps enseignant. En tant qu'enseignant, c'est comme on l'a toujours dit, c'est un engagement d'éduquer. Et partout, on est toujours prêt à aller un peu partout dans le Burkina pour donner ce savoir. Et comme c'est un engagement, un métier qu'on aime, et sincèrement, moi, je ne trouve pas d'inconvénient d'être avec eux comme ça, en attendant quand même des conditions meilleures. Même sont des cloches du côté des parents qui se disent décider à ce que cette école ne ferme jamais ses portes à défaut de mieux. Cette école de Tibou, située à moins de 80 km de la capitale burkinabé, est loin d'être l'exception dans le monde éducatif du Burkina Faso. Plusieurs écoles vivent cette situation de dénuement total. Le Burkina Faso atteindra-t-il l'objectif de l'éducation pour tous d'ici à 2015 ? Peut-être sur papier, mais la réalité sur le terrain demeurera toujours un horizon fuyant. Droit Livre TV La Web TV 100% Droits Humains 100% Liberté d'expression ... ... – Sous-titrage FR 2021